Claude Fournier, tu es à Carénac déjà depuis longtemps, tu connais ce village depuis très longtemps, tu écris des poèmes, tu écris des pièces et tu as écrit il y a déjà quelque temps un très beau poème, Les Vendanges de 1950. Comment t'est venu l'idée d'écrire ce texte ? C'est tout simple, l'idée c'est que c'est un souvenir d'enfance et les souvenirs d'enfance pour moi sont extrêmement importants, tous ceux qui concernent Carénac notamment, et en 1950 j'ai participé, participé bien sûr, à des Vendanges à Carénac, un peu plus haut sur le cause, j'avais 10 ans, et bon comme on va le voir dans le poème que je vais lire tout à l'heure, j'ai certainement cueilli quelques grappes et j'en ai mangé beaucoup plus. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire ce poème que je vais vous lire maintenant si vous le voulez. Donc, Les Vendanges de 1950. Rouges, les bœufs à l'air portent presque endormis, à leurs coups, pas à pas, maculé la charrette. Les hautes roues cerclées se déroulent à demi, hésitant sous les hanches saccadées des bêtes. Nous revenons des vignes, vent dangereux semblant, lèvres roses sucrées où coulaient l'eau du fruit, fesses étroites, calées, près des paniers tremblants, nos pieds libres, ballants, au chaos et au bruit. L'air sentait l'herbe chaude en frôlant le coteau. Midi allait descendre et lancer ses couteaux sur les hommes et les arbres en sa superbe attaque et l'on pouvait voir bleu l'auvergne du matin, le carci dans ses causes et le bas lumousin de Colonge-la-Rouge au jaune carénac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !